Je ne dis pas que je suis un bon organisateur, je dis que j'ai fait un beau film. Ce que je suis certain, c'est que ce feeling qui m'a vraiment transformé, combien le cinéma est important. Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie ? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. J'aimerais qu'on examine les choses par rapport à comment vivons-nous, et alors du coup, comment mourons-nous ? J'ai affaire à des gens qui sont en pleine possession de leurs moyens et qui vivent ce qu'ils ont à vivre avec difficulté ou sans difficulté. En général, c'est pour soulever le problème de la difficulté ici, dans ce cas-ci, d'aller au bout de sa vie et d'y rencontrer la mort, qui est le sujet du film, entre autres, à travers Philippe et à travers Manu. Philippe, c'est lui qui a fait appel à moi à la sortie de mon dernier film au cinéma Plaza, le film s'appelait La Terre amoureuse, et montrait la difficulté des paysans ordonnés de subsister. Et il me dit, Manu, j'aimerais que tu me fasses un film comme ça, parce que, ça voulait dire simplement, si j'ai bien compris, que cet accompagnement que j'ai l'habitude de prendre avec les personnages qui sont, pour moi, considérés comme des acteurs de leur vraie vie. C'est épouvantable. C'est épouvantable, évidemment, envisager sa mort. Et la vivre. Et la vivre, oui. C'est paradoxal. Vivre sa mort, oui. C'est tout à fait étonnant, puisque, ici, on sait qu'on va partir, puisque la course-poursuite va bientôt prendre fin. Et c'est vrai que, depuis le départ, on sait que, dans cette course-poursuite, c'est-à-dire entre moi et mon cancer, la seule question était de savoir combien de temps ça durerait, mais on savait déjà, dès le départ, qui serait le vainqueur. Et c'est vrai que, depuis deux ans, je sais que je vis... Je vis ma mort. Il y a la femme qui me recoiffe. Elle te recoiffe, oui. Je suis mon nouveau coiffeur. Tu n'as pas besoin de coiffeur, toi ? Non, la coupe de cheveux, déjà, m'est imposée. Il y a la couleur de ce qui reste qui est négociable. Ah, d'accord. Et on va monter. Voilà, c'est le jour du 4. On vient d'aménager dans cette maison, il y a 4 jours. Et il y a 4 jours, à commencer, à l'âge de 61 ans, ma nouvelle vie, dans une nouvelle maison. On va passer à une autre tranche de ce qui est à vivre. Je n'ai fait aucune préparation, jamais, de ma vie. Je suis le père spirituel, d'ailleurs, d'une émission qui s'appelait Striptease, et que je réprimais s'il fallait mettre en préparation des gens à qui je demande de vivre, d'être. Le premier plan que j'ai fait avec Manu Le Costeur, après avoir déjà filmé Philippe, c'est la première fois que je le vois. Il débarque là, de cette petite terrasse ensoleillée, avec sa femme, et il vient se confier à moi. Je lui pose tout de suite une question, je lui dis, même, enfin, puisqu'il a la tête rasée, en fonction de ses soins, je crois, je lui dis, « Mais tu n'as pas besoin d'aller chez le coiffeur pour être beau et resplendissant à la caméra. » Je veux dire, je me permets, et c'est une façon aussi de mettre en complicité le spectateur. Je pense au spectateur, je pense que je suis aussi solidaire de lui pour qu'il sache que ce que je suis occupé à faire n'est pas du voyeurisme, mais de la complicité. Je n'ai jamais voulu faire un discours avec ce film. Comme d'habitude, faire un film de cinéma direct, c'est-à-dire qui accompagne des gens dans leur démarche. Ici, c'est une démarche finale. Et je trouve que le propos de l'euthanasie est tout à fait justifié que de le réclamer, comme le fait Philippe, en espérant l'obtenir en principe, et de le vivre comme le fait Manu de Coster, de façon à ce qu'il laisse une trace amoureuse profonde dans son entourage, sa femme et ses multiples enfants. Je trouvais que c'était une quête qui méritait d'être vécue. Comment les familles étaient préparées ? Eh bien, je ne les avais jamais vus précédemment. J'ai demandé à pouvoir, par téléphone, être parmi eux et de les accompagner. Et immédiatement, ils ont été d'accord. C'est ça que je trouve formidable, c'est d'être capable d'être, d'affronter la chose. Et c'est là que je trouve qu'il y a avec les gens à la fois du respect, de l'inquiétude, du suspense, pour ne pas dire de l'angoisse. Et c'est surtout dans ce cas-ci qu'il faut être dans cet état attentif, mais non pas pour dire qu'il n'y aura pas de problème, simplement pour dire affrontons les choses ensemble. C'est pour ça que j'ai voulu faire aussi ce film avec une équipe réduite, c'est-à-dire moi tout seul. Ma caméra fait toujours partie de moi sur mon épaule ou en dessous de mon bras, mais enfin bon, elle fait toujours partie, elle est partie intégrale de ma personnalité, si je peux dire. Bon, je ne critique pas qu'on filme sur pied ou quoi, mais je veux dire, jamais, à aucun moment, je ne suis là comme une statue. Il faut que cette personne que vous êtes n'est pas un observateur comme ça, comme un espèce de scientifique qui fait son examen. Je ne suis pas un scientifique, je suis un accompagnateur. J'ai été opéré ces dernières années et chaque fois que j'étais endormi, je sais très bien qu'on utilise exactement le même produit pour l'euthanasie. je suis couché sur la taille, on me met l'aiguille, on m'agjecte le produit, je sens une petite douleur dans le bras, puis des chatouillements dans le bas du visage. Et puis, un certain nombre d'heures, deux minutes après, on me dit, voilà, c'est fini, tout a été très bien. Je me réveille. Tandis qu'au moment de mon départ, ça s'arrêtera à la careste, une petite chaleur dans le bas du visage. Et à partir de ce moment-là, on ne me dira pas, voilà, c'est fini, tout a très bien été. Qu'est-ce que c'est à présent ? Qu'est-ce que c'est rassurant ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501